Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je voulais qu'on observe ensemble la couleuvre helvétique, mais la coquine ne veut pas se montrer, donc je vais vous présenter une autre espèce tout aussi incroyable. A tout de suite ! Je parle bien sûr du deuxième lézard le plus grand de France, à savoir le lézard vert occidental, ou appelé aussi le lézard adoré. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va essayer d'observer le fameux lézard vert occidental. On va essayer de le trouver par ici, on n'est pas loin du bord de l'herbe, mais ce n'est pas son habitat principal, ne serait-ce que pour boire. On va surtout le trouver dans des endroits ensoleillés, en lisière de forêt, en lisière en bordure de haie, dans les jardins, sur les murs en pierre, etc. Là-bas, regardez ! Par là, là ! Vous voyez ? Regardez comme ils sont magnifiques ! Alors lui là, avec le bleu, c'est le mâle. Il a ce bleu là pour signifier qu'il est en période d'un ciel. Je serais d'accord pour dire que ce sont des lézards qui sont beaucoup plus rares qu'avant à cause de la destruction de leurs habitats et à cause de la disparition, évidemment, de leur nourriture. Ce qui participe au déclin des lézards, il y a aussi les chats. Et oui, nos amis les chats participent à la disparition des lézards. Ils les chassent beaucoup. C'est pour ça qu'on en trouve de moins en moins près des habitations. Le lézard vert, c'est un reptile qui peut atteindre plus de 40 cm, ce qui fait de lui le deuxième plus grand de France après le lézard osselet. Alors les petits, à la naissance, ils n'ont pas du tout cette couleur-là. Ils sont plutôt marrons et ils deviennent verts qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire à partir de 2-3 ans. C'est-à-dire que l'accouplement chez le lézard vert allait au printemps. Ensuite, il va pondre et environ 2 mois après, naîtront les petits. C'est quand même un lézard qui va vivre facilement une dizaine d'années. Alors j'entends souvent que le lézard vert, il est dangereux, qu'il peut mordre très fort, qu'il est venimeux, etc. C'est pas vrai du tout. Alors il peut mordre, il peut pincer si on le saisit dans les mains, si on le coince dans les mains, pour se défendre et pour fuir évidemment. Le mieux, c'est de ne pas prendre du tout le lézard dans les mains puisque de toute façon, il est protégé par la loi. Il est donc interdit de le manipuler, de le transporter, etc. Le lézard vert, il mange principalement des invertébrés, toutes sortes d'invertébrés, insectes, mollusques, anélides, etc. Mais il va pas être contre le fait de manger des oeufs d'oiseaux et même des lézards, même de sa propre espèce. Petit gourmand. Si vous voulez avoir une chance de voir le lézard vert dans votre jardin, il faut déjà me rensoleiller. Et il faut des haies qui sont pas trop souvent taillées et un peu de friche. Et dans l'idéal, un peu de rocaille. Et là, vous aurez toutes vos chances pour en avoir. C'est une espèce qui fait partie des sauriens. J'adore. Je voulais vous la présenter, c'est chose faite. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter surtout, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo nature. J'espère pouvoir vous présenter bientôt la couleuvre helvétique. J'espère. En attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube de l'Instant Biodive. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve début juillet. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada